Le rappel que je fais toujours, c'est que la diplomatie, elle est pilotée dans les actions au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais elle est mise en œuvre par le chef de l'État, le président de la République. Parlant du jeune Ousmane Touré, le cas était un peu compliqué parce que c'est un jeune qui était en France dans des conditions irrégulières parce qu'il n'avait pas de papier. Mais il travaillait, il avait passé un contrat, il travaillait normalement, il payait des impôts. Ça c'est bien à savoir. Et il a donc postulé pour avoir un poste là-bas de travail pour se régulariser. Mais malheureusement, la procédure a continué. C'est au milieu de la procédure qu'on est venu de prendre et de rapatrier en Guinée. Il y a des jeunes qui demandent l'asile et ensuite qui sont face au tribunal. Et ils doivent totalement épuiser tous les recours. Et le dernier recours en Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Les gens ne le savent pas souvent. Donc les rapatriements qu'on fait souvent, on vient, on prend quelqu'un, on le jette dans l'avion, il revient, il n'aura pas usé de ses droits. Or les droits humains sont universels, ils n'ont aucune nationalité. Ce que nous faisons ici avec la diplomatie guédienne, c'est de profiter de notre petite connaissance des droits humains pour les appliquer à nos relations entre nous. Vous savez que quelqu'un qui a des problèmes, on ne peut pas venir le sortir. Il n'a pas pris de bagage, il n'a rien pris dans quelles conditions. Or la plupart de nos concitoyens, de nos compatriotes sont rejetés comme ça. Et j'attire votre attention sur le fait que la Guinée a posé un autre paradigme sur l'immigration. L'immigration est considérée dans les pays qu'ils reçoivent comme étant un envahissement, comme étant une agression et tout. Mais nous, nous perdons des vies, nous perdons des braves valides, nous perdons nos compatriotes, nous perdons nos citoyens qui vont travailler là-bas. Ça coûte de l'argent là-bas. Et nous, ça nous coûte des hommes. C'est pourquoi dans la politique du chef de l'État, au moment où je vous parle, nous avons rapatrié 8 513 exactement, des Guinéens qui étaient en souffrance à l'extérieur, que le chef de l'État a demandé à aller chercher. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés 8 513 Guinéens depuis le 5 septembre. Et nous allons continuer parce que déjà en Égypte, il y a des bruits là-bas aussi, des Guinéens sont en souffrance. En Angola, il y a des Guinéens. En Mozambique, il y a des Guinéens. Partout où il y a des Guinéens en souffrance, on va les chercher. Donc, nous n'avons pas qu'appliquer notre connaissance. Nous avons usé des droits humains pour résoudre ce problème. Mais il faut le dire, on peut juger de tout ça, mais si on n'a pas en face de bons interlocuteurs, on va dans les tribunaux, de tribunal à tribunal. Donc, je l'ai déjà fait, je le refais. Je remercie les autorités françaises qui ont coopéré avec nous. Je l'ai dit à la télévision, les associations guinéennes à l'extérieur qui ont attiré notre attention. Et puis, l'ambassadeur de France ici en Guinée, son ambassade, l'ambassadeur de la Guinée en France et toute l'ambassade, tout le monde s'est mis ensemble pour dire, ce jeune, on ne pouvait pas le rejeter comme ça. Et Dieu merci, on s'est bien compris et il repart maintenant travailler officiellement en France. Le retour de la Guinée sur la scène internationale, elle se fait progressivement. Sur le plan diplomatique, c'était le pays phare en Afrique. Tout le monde, vous dites la Guinée, tout le monde nous connaissait, il n'y avait pas de problème. Ah, la Guinée, oui, qui a dit non, on était là. Et c'était pratique sur le terrain. Notre offensive diplomatique, nos ambassades, le personnel qu'il y avait, la formation de ces cadres qu'il y avait à travers le monde, qui n'avait aucun complexe à aller discuter des choses dans le monde. Mais après, petit à petit, on est tombé. Et maintenant, nous avons comme mission, et ça, c'est la mission qui est assignée par le président de la République, c'est de reprendre notre place et même la dépasser. C'est ce qu'on est en train de faire. Et vous savez qu'il y a le sommet de la diplomatie mondiale, c'est les Nations Unies. Le président était là-bas. Il est parti. Je crois qu'il a volé la vedette à tous les chefs d'État. J'étais là, j'étais présent. Son discours a été le plus commenté que tous les autres discours. Donc, c'est lui-même qui a conquis la place de la Guinée à l'international. Mais aussi, au niveau des pays, des grands pays, les Américains ont de très bons rapports avec nous. Nous avons été au sommet Russie-Afrique pour représenter le président de la République, le chef de l'État. Il y a eu le sommet Arabie Saoudite-Afrique. Nous étions là, le chef de l'État est arrivé. Et récemment, nous avons reçu la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui est venue, qui a travaillé avec nous et qui est parti très impressionné. Donc, aujourd'hui, la parole de la Guinée, la parole diplomatique, la stature politique, diplomatique, économique de la Guinée, elle est forte. Mais j'ai parlé avec un diplomate de très haut niveau, un ambassadeur ici, d'une très grande puissance. Il m'a dit « Votre pays est le numéro un dans le monde ». Il m'a dit « Le monde repose sur trois matières premières aujourd'hui, dans le monde. Trois. » Il m'a dit « C'est le cobalt, le fer et l'alumine. Sur les trois, vous avez les plus grandes réserves du deux de ces trois-là. C'est-à-dire le fer du monde, la bauxite qui donne l'alumine. Vous avez les deux. » Il m'a dit « Donc, si vous gérez bien, cela, vous resterez numéro un dans le monde. » Et le fait de renégocier les choses, voire 15% de participation de la Guinée, ça peut même vous permettre d'annuler quelques taxes dans votre pays, ce qui va être remplacé par cela. Et donc, la Guinée a su, avec la réforme qu'on a eue sur le monde, le projet Simandou, le monde a respecté la Guinée. Ils ont compris que les Guinéens savent négocier, les Guinéens savent maintenant ce qui leur appartient et comment il faut le faire. Il y a eu deux politiques. La politique de l'ancien, du premier président, qui a dit « Si je ne suis pas capable de bien négocier avec vous, je ne touche pas. » Il n'a pas touché. On a eu beaucoup de choses, on a souffert ici, on a souffert, mais il n'a pas touché parce qu'il n'était pas en position de force pour l'exploiter. Le chef de l'État est venu, il a repris, il a dit « Bon, je vais essayer, je vais prendre de la force, essayer de conclure certaines choses » et c'est devenu concluant. Donc, notre position aujourd'hui, elle est là, on est en train de remonter, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, pas à pas, pour remettre la Guinée à sa place, la place qu'elle mérite. On a eu des commissions mixtes avec le Burkina Faso, avec le Mali, nous en avons eu avec le Maroc et nous projetons d'en avoir aussi. C'est-à-dire, on devait même faire aussi avec le Rwanda et d'autres pays qui sont. Mais 2024, nous allons avoir au moins cinq grandes commissions mixtes. Ces grandes commissions, c'est un échange des capacités entre deux pays. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Pour que nous soyons tous les deux gagnants. C'est ça, les grandes commissions mixtes. Et dans nos perspectives, nous voulons aller faire cinq pays cette année au lieu de deux qu'on a eu à faire en 2023. Notre département a ce volet-là. Le volet est guinéen établi à l'étranger. Et ce volet-là est le plus important. C'est-à-dire, l'image de mon pays reste collée à ces Guinéens plus que l'image du pays qui les accueille. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ça veut dire que s'ils ont la capacité de s'intégrer, de travailler comme le jeune Ousmane Touré, de travailler et puis de subvenir aux besoins, à leurs propres besoins, et aux besoins de leurs familles dans la légalité, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes là, regardant, nous vérifions. S'ils ont un problème, nous allons le résoudre. Et c'est ça le rôle d'un État. Un État, c'est une institution qui résout les problèmes de ses citoyens. Donc, on a eu le reconseil et ils nous ont amené 53 reconseillis. Dans 53 pays. Ce sont ces représentants de 53 pays qui sont venus, qui ont élu ici, à Conakry, leur bureau. Et c'est un bureau très dynamique, très actif, qui est dirigé par le jeune Kouyaté, Yemori, de l'Allemagne. Et vraiment, ils ont un statut consultatif. Et nous, nous avons ouvert les portes de nos ambassades à ces Guinéens pour qu'ensemble, on puisse travailler avec eux. Parce qu'au bout du fil, les ambassades sont là-bas pour les protéger eux aussi. Donc, le reconseil des Guinéens de l'étranger marche bien. Et nous allons continuer à travailler avec eux pour qualifier davantage, afin que tous ceux qui sont établis à l'étranger bénéficient de l'établissement de ces bureaux-là. Il y a moins de clés maintenant qu'avant sur les passeports. Sans passeport, vous n'êtes rien. Sans identité. C'est comme si vous n'aviez pas d'identité. Pour ceux qui veulent exister, vous ne pouvez pas aller chercher un travail si vous n'avez pas un passeport. Vous ne pouvez pas aller à l'école si vous n'avez pas un passeport. Vous ne pouvez rien faire. Même si certains préfèrent ne pas avoir de passeport pour être apatrides, donc pour mieux postuler, pour avoir des couvertures sociales et tout. Ça, c'est une autre affaire. Mais un citoyen bien établi qui se réclame d'un pays doit avoir son passeport. Les passeports ne sont pas fabriqués chez nous. Ce n'est pas aux affaires étrangères. C'est fabriqué par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait un travail excellent. Je vous assure, le ministre a dégagé une équipe pour s'occuper des Guinéens de l'extrême. Mais on est allé plus loin. Nous avons signé quatre ministres. Le ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons signé un papier très important qui transfère la délivrance de ces passeports-là à une société plus prompte. Ils ont moins de problèmes administratifs. Il y a moins de lourdeur. Donc, nous, nous payons. Quand les citoyens payent, on rémunère la société. Mais la société se charge de tout sous le contrôle de ces ministères-là. Et ils prennent les relevés, ils les traitent, ils fabriquent les passeports, ils les ramènent aux Guinéens sous la supervision du gouvernement. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a en tout, cette année, on a fait 35 000 passeports qui sont partis. Et tous les jours, ça sort. Chaque mois, on a au moins 2 000, 3 000 qui sortent. Et je pense que le fait d'envoyer des machines dans les pays, les différents pays, pour faire les enrôlements sur place et le traitement à Conakry, ça a beaucoup diminué la crise. Ce n'est pas fini. L'objectif final, 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 c'est que combien dans un département on se fait enrôler et puis l'ambassade fabrique votre passeport et vous donne. On n'en est pas là parce que même dans les pays les plus développés, c'est un document très sécurisé. On aura besoin de les envoyer à Conakry pour être sûr qu'on ne fait pas de falsification. Mais l'objectif final, c'est cela. Je voudrais remercier tous mes collègues et ministres et le premier ministre aussi, le chef de l'État, pour avoir tout le monde pris à bras le corps cette question des passeports. Et encore une fois, je voudrais attirer l'attention des Guinéens qu'il ne sert à rien aussi de jeter les passeports. Il ne faut pas les jeter, il faut les garder parce que ça coûte cher au pays. Vous savez qu'on a beaucoup investi aussi dans la conception, la rénovation, la construction et l'équipement des ambassades à travers le monde. Je dois rappeler qu'on a, cette année, on a pu acquérir une ambassade. Ça a été acheté par le chef de l'État à Bruxelles. Nous avons presque terminé la construction de l'ambassade en Afrique du Sud. Nous avons commencé la construction des ambassades en Équiopie et puis au Nigeria. Et cette année, nous allons aussi en acquérir en Allemagne. Et il y a d'autres pays tels que les États-Unis, New York, Washington. Tous ces pays-là sont dans notre peuple. J'en oublie pour pas que les gens s'inquiètent. Mais le scénario, le projet, le plan, c'est d'avoir le maximum, sinon la totalité de nos ambassades comme propriété de l'État guinéen. C'est ça l'objectif. Nous sommes en train de le faire. Et je dois remercier le chef de l'État. Vous avez vu l'histoire de cette parcelle de la Guinée en France qui a dû être achetée, rachetée par le président de la République pour qu'on puisse, en fin de compte, utiliser ce joyau, ce bijou diplomatique qui se trouve en France. Donc, dans ce domaine-là, comme perspective, nous voulons faire ça. Et puis comme perspective, nous voulons quand même rendre la cellule de crise permanente et encore beaucoup plus structurée. Et j'en ai parlé au CNT. C'est pour voir comment on peut nous aider toujours dans le budget à ce que l'improvisation soit derrière nous. Une fois que les Guinéens ont des problèmes, qu'on puisse avoir un budget pour aller les chercher et les ramener. Ça, on va renforcer ce côté-là. Et la formation. Nos ambassades étaient les parents pauvres. Il n'y avait pas de personnel. L'ambassadeur, le financier, c'était tout. Mais les autres ambassades, quand vous regardez, vous faites la comparaison. Il n'y avait aucune commune mesure. Maintenant, avec le rajeunissement du personnel diplomatique qui est en cours, je vois beaucoup d'enthousiasme. Je vois des jeunes diplomates qui sont beaucoup enthousiats, qui sont pressés d'aller prendre service. Et ceux qui ont pris service déjà sont mis à la tâche. Et ils ont commencé à serrer la main aux grandes personnalités. Ce qui les motive, j'ai vu beaucoup de postes là-dessus. Donc, le renouvellement de la classe diplomatique, petit à petit, ça ne se fait pas. Comme ça, on ne jette pas les uns pour amener les autres. Ça doit se faire de façon tout à fait huilée. Et ça, c'est une priorité aussi comme perspective pour nous. Et puis, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est de voir comment on peut le personnel qui est ici, comment on peut le former et puis le loger. On est en train même de faire la rénovation de quelques pièces à la RPT pour loger. Donc, nous avons aussi le processus d'extension, de construction, d'extension de notre ministère. Parce que c'est un ministère de souveraineté. C'est un ministère important. C'est la vitrine du pays. C'est là où tout le monde entre. Donc, il y a ça aussi. Donc, la formation, les équipements, la protection de nos concitoyens à l'extérieur, tout cela sont dans les perspectives. Et la chose la plus importante qui est en cours, dont je me réjouis beaucoup, c'est la paix entre la Guinée et le reste du monde. Nous ne sommes en guerre avec personne. Et c'est ce que le président est allé dire aux Nations Unies. Nous ne sommes ni pour, ni contre quelqu'un. Ni pro, ni anti. Et ça, ça marche. Parce que nous parlons avec tout le monde. Et nos ressources nous servent pour faire des infrastructures, des routes et tout, pas pour aller se bagarrer avec qui que ce soit. Donc, Dieu merci. Aujourd'hui, nous avons la tranquillité, nous avons la paix grâce à cela. Et nous allons tout faire pour continuer à mettre en en œuvre cette politique du chef de l'État, qui consiste à mettre la Guinée comme un pays de paix, un pays panafricain, un pays panafricaniste, un pays qui peut travailler avec tous les pays du monde, avec au centre les intérêts des Guinéens et les intérêts des pays qui coopèrent avec nous. Vous savez que nous avons des organisations sous-régionales, nous avons des organisations régionales, nous avons des organisations internationales. Le message que je voulais passer, le rôle de l'État guinéen, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ce que j'ai dit, c'est de pacifier nos rapports avec l'État. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous-mêmes en tant que Guinéens, nous pouvons faire pour la Guinée, ensemble, ici. Donc, le message, c'est que avant de penser au reste du monde, pensons au fait que si nous nous donnons la main, si nous travaillons ensemble ici, si nous tolérons les faiblesses des uns et des autres, et si nous conjuguons nos forces, nous pouvons sortir ce pays de l'ornière. Nous pouvons en faire un pays, un joyau. Donc, un, pacifier autour de nous, deux, se donner la main, discuter de nos problèmes, trouver des solutions. Elles ne peuvent pas être les meilleures, mais trouver des solutions acceptables par tout le monde. C'est ce que le chef de l'État a demandé de faire. C'était ça qui était là pour le dialogue interguinéen, ça qui était là pour les assises, pour trouver un dénominateur commun. Alors, si on parle mathématiques, c'est le PGCD, le plus grand commun dénominateur. Celui-là, on le trouve et nous travaillons ensemble pour donner à nos enfants et à nos petits-enfants le bonheur qu'ils attendent de nous. Et éviter toutes sortes de dérapages qui provoquent le retour de la Guinée en arrière. Je voudrais encore profiter de cette antenne pour remercier au nom du chef de l'État, les voisins de la Guinée, les pays et d'autres pays qui sont intervenus immédiatement quand il y a eu l'explosion du réservoir d'hydrocarbures. La réaction internationale a été prompte. Et même aujourd'hui, nous avons reçu la CDAO qui est venue avec un appui. Donc, je voudrais profiter de ce micro pour remercier tous les pays qui ont porté ce cours à la Guinée. Et nous, nous en souviendrons. Le président a déjà décoré certains et il y a d'autres décorations qui sont en cours. Donc, je voudrais les remercier et remercier les Guinéens aussi pour le calme qu'ils ont mis en place et la sérénité qui ont permis de dépasser ce drame.